Il n'y a plus d'entracte, on n'a plus le temps, parce qu'on est en retard. Donc je lance le court-métrage. Le court-métrage, il date de 2001-2002. C'est une improvisation. On va dans une friche industrielle. On trouve des objets, on a des pantins, on a quelques accessoires. On improvise, on fait des trucs. On improvise complètement. Et après, moi et mon pote Stéphane, on fait chacun son montage et on raconte une histoire. Donc ça, c'est l'histoire que j'ai faite. Parce que Stéphane ne peut pas venir, donc je n'ai pas son... Voilà, c'est... Il s'appelle Plasticien. C'est un mot, c'est un titre de mon associé à l'époque. Et c'est un film muet, en couleur saturée, post-synchronisée, avec une petite voix off, une petite musique. C'est un truc assez bizarre, c'est un ovni. Mais en fait, je voulais le passer, parce qu'il critique la société consumériste, et en fait, il est déjà décroissant. Je ne savais même pas que ça existait. Le mot décroissant, je ne connaissais pas. Tout du moins... La pensée de l'unition de l'arrière Du tout, n'est la négrose Le vécu de l'article, le sang. Le général de Saro dit que le bâton billet, c'est une arme. Ne regardons pas à Vietnam, car je dois me clouer autour de moi. Le problème de l'eau dans le monde. Au moment où il puisse devenir adolescent, il découvre la musique. Écoute comme Michael fait beaucoup. Monsieur, mademoiselle, damoiseau, mes bi et mes trans, eh bien bienvenue à cette projection unique, seule projection qu'il y aura à Nantes pour l'instant, de notre deuxième film avec moi et Pablo Giraud, après sous les pavés de la terre, donc maintenant c'est la possibilité d'être humain. C'est un film qui continue la problématique de reconstruire, de trouver des pistes pour reconstruire un autre monde, un monde à notre taille, un monde où on déciderait nous-mêmes ses limites, ce qu'il doit être etc. Donc un monde vraiment citoyen, humain, fraternel, etc. Donc là, c'est le début d'une trilogie. Il va y avoir trois films à la suite. Ils vont sortir chaque année les uns après les autres. Celui-là est sorti en 2013, ça fait un an qu'il tourne. La thématique est donc, c'est des grandes thématiques générales. Il y en a trois, quatre par film, trois, quatre, celui-là en a cinq, c'est le premier. Je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans, ce n'est pas la peine de détailler, mais vous allez être surpris. C'est classé docutopique, donc on essaye de, vous verrez, docutopique, citoyen ou décroissant, scénarisé. C'est-à-dire que ça inclut des clips, ça inclut des œuvres d'artisanat, ça inclut, il y a une scénarisation, il y a une recherche esthétique, un travail sur le montage, on ne fait pas des documentaires. C'est-à-dire que ça inclut des œuvres d'artisanat. Qu'est-ce que l'ordre ? Avec un grand H, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, par contre, je ne sais pas. Le principe de base de ce moride, c'est la dignité de l'enfant. Sa créativité, il n'y a pas que l'enfant. Et alors, vers 14 ans, il n'assiste plus au cours et pendant 6 mois, ils vont construire des cabanes dans le jardin. Ils vont construire des cabanes dans le jardin. Mais quand ils reviennent, après avoir construit leurs cabanes dans le jardin pendant 6 mois, ils sont motivés. Et donc, nous créons un système où les enfants se motivent eux-mêmes. Le système ancien tuait la créativité de l'enfant. Après 12 ans, la créativité passe de 100 à 5. Et d'ailleurs, tout ce qu'on leur propose aurait des attraits comme ça qui pourraient se conjuguer. À partir de là, on peut vraiment tout. Quand la curiosité et le désir de savoir cèdent la place au pouvoir et à la pas du gain, l'éducation et la science sont corrompues. Le véritable enseignement se dispense gratuitement. A l'Université de la Terre de Saint Cristobal au Mexique, toutes les disciplines sont ouvertes gratuitement à ceux qui ont envie de s'instruire. Il n'y a pas de diplôme. Il est seulement demandé qu'au terme de son apprentissage, l'étudiant fasse partager son savoir à d'autres personnes. Dans les années 70, on parlait encore beaucoup de conflits de générations. On parlait de la révolte adolescente. Aujourd'hui, tout le monde, finalement, communie dans la société de consommation. Propagation de l'autorité, de la soumission à des valorités, de l'enfermement. Est-ce qu'une société doit se livrer au trafic d'armes? Est-ce qu'une société doit pratiquer l'évasion fiscale? Qu'est-ce qu'il en coûte pour qu'un titre monte à la Bourse de Toronto? Assore est un paradigme qui tient compte de tous les paramètres des vivants qui sont sur Terre. Mais aujourd'hui, on a un seul dénominateur commun qui est devenu malheureusement de l'argent. L'extrême-centrisme, c'est le pire. Il considère à dire qu'on est au milieu, voilà, on est bien parce qu'on est au milieu, au centre. Mais voilà, le film n'est pas extrême-centriste. Il a été boycotté, non rejeté par la totalité des distributeurs, y compris militants. Et ce sont des dissidents qui l'ont passé, des dissidents verts, des dissidents d'attaques. Ce film est passé dans un collège au Canada et il va passer dans des universités. Il y a un réseau autogéré de salles d'art et d'essai aussi. Il y a une quarantaine qui va du Picardie au Périgord, qui vient de le prendre aussi. Il commence en fait à démarrer après un an. Et le DVD est sorti au bout de neuf mois. Donc c'est vrai que ça ne nous a pas laissé. Un anarchiste, c'est celui qui avait... C'est Wallengen. Parce que Wallengen, vous ne verrez pas de photo, pas d'enregistrement, pas d'interview de lui. Il refuse de photographier. Un catholique canadien, le beau texte, il est interprété par un athée, un jeune... Si vous ne leur plaisez pas, ils zappent. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de gens qui font des choses sexuelles. On a dû couper 90%. C'est pour ça que vous regardez ces regards. Vous voyez leurs regards qui sont éteints, qui sont vides, qui sont creux, qui sont dans l'obscénité ou qui sont... Vous voyez qu'il y en a très peu qui font du comique là-dessus sur le chatroulette. Ça donne un truc, il ne faut pas être dépressif pour regarder. Mais si vous êtes psychiatres, psychologues, sociologues... Si vous oubliez... Le témoignage du gars, il y a peut-être de la fille. Les gens vont regarder, vont dire, tiens, c'est intéressant. Et non pas qu'il faut payer les mots, mais il y a tellement de gens qui se font payer les mots... Les artistes ont tout géré. Mais c'est la même chose, tu vois. Nous, par exemple, à Citizen, on n'a pas de format d'âge. Moi, il ne me dit pas, fais-ci, fais-ci, fais-ça. Voilà, on travaille un sujet et c'est le sujet qui va amener... ... ... ... Merci.